C'est une conférence qui s'est faite un peu vite, on va dire, parce que la mairie du 1-7 nous a passé cette salle que je découvre, peut-être avec vous, et qui est merveilleuse. Donc je suis très contente et je remercie la mairie du 1-7, mais aussi la mairie centrale et M. Coppola, parce que je pense qu'il a été une aide dans l'accès à cette salle. Alors cette conférence, je l'ai préparée pour compléter l'exposition qui est en cours, qu'on a installée à Marseille d'abord. Alors cette exposition, c'est une exposition de photos qu'on a montée, moi qui suis Isabelle Merle, qui suis historienne, qui suis spécialiste de la colonisation, et en particulier celle des territoires du Pacifique, et tout particulièrement mon terrain d'investigation, je dirais, de long terme, de longue date, c'est la Nouvelle-Calédonie. Et j'ai travaillé avec Marie Durand, qui est maître de conférence à Strasbourg, qui malheureusement ne peut pas être là, qui elle est anthropologue et spécialiste du Vanuatu, qui est le territoire au-dessus de la Nouvelle-Calédonie. Oui, j'ai oublié de vous mettre une carte, c'est très mal, mais à l'Alcazar, il y a la carte. Donc voilà, cette exposition, elle s'inscrit, elle a été montée une première fois en 2022 dans le cadre du Festival de la Photo à Marseille, c'était une première tentative. Une deuxième tentative et expérience, ça a été à Paris, en juin 2023, et on a eu la chance d'être acceptés à l'Alcazar, grâce, et je les remercie infiniment, Béran Gérandro, qui est ici, et Gaëla Galliot, qui est de l'Alcazar, qui nous ont ouvert les portes de l'Alcazar pour installer cette exposition pendant trois mois, donc je crois que c'est exceptionnellement long, entre janvier et elle se terminera fin avril 2024. Elle sera désinstallée début mai, et elle partira, je l'espère, en Nouvelle-Calédonie. Les tractations sont en cours, et on espère qu'elle atteindra le Vanuatu un jour, qui est très loin, et voilà. Alors cette exposition de photos, je y reviens deux minutes, puisque c'est la raison, c'est la frustration qui m'a amené ici. C'est une exposition de photos ancienne qui revient sur 170 ans de colonisation française, en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu, avec la présentation de 110 clichés, pris entre les années 1870, pour les plus anciens, jusqu'aux années 1950, pour les plus récents. Donc comme je vous l'ai dit, elle a été pensée, organisée, montée par moi et Marie Durand, et puis avec l'aide quand même de Raphaël Gravania pour la technique, et Maïra Doumé, et Caroline Cavalesca, je les remercie, parce que c'était des jeunes, et la com' pour notre laboratoire, qui a été assez importante. Je remercie aussi le CNRS et le Credo, mon laboratoire, dont il y a le directeur ici, parce qu'il a été un soutien sans faille dès le début, et a comblé tout ce qu'il fallait combler. Donc c'est vraiment précieux, parce que c'est en fait assez difficile de monter une exposition. Alors l'enjeu de cette exposition consistait à couvrir, par le biais de la photographie, l'expérience coloniale en pratique, en Nouvelle-Calédonie et Vanuatu, à travers l'ensemble des acteurs en présence. L'idée était là qu'on prenne l'ensemble des acteurs, peuple autochtone, condamné, déporté politique, travailleurs coloniaux importés, donc javanais, japonais, vietnamien, océanien, colon libre d'origine européenne, fonctionnaire, militaire, métropolitain. Le choix avait été fait dès le début de prendre des scènes prises en extérieur, c'est ce qu'on a pu qualifier, pour ne surtout pas entrer dans les photos de studio. Alors le XIXe adorait les photos de studio. Les photos de studio, c'est que vous faisiez poser les indigènes en sauvage, et vous prenez des photos. C'était vraiment la représentation de l'autre, l'Europe regarde l'autre, c'est surtout pas ça qu'on voulait. Donc il y en a des milliers, et la Calédonie a été très photographiée, le Vanuatu aussi d'ailleurs, finalement, mais on ne voulait pas ça. On voulait des scènes de la vie quotidienne, de l'expérience coloniale, de l'ensemble des acteurs composant cette société coloniale, avec des séquences très pratiques, faire la guerre, s'habiller, habiter, surveiller, punir, circuler, travailler, ou encore croire, éduquer, soigner. On sait que ces photos ont été prises par des Européens, parce que seuls les Européens, et certains des Européens, étaient munis d'appareils photo à un moment où c'était un matériel cher et compliqué. Et on sait qu'il est difficile d'affirmer que c'était des photos prises sur le vif, étant donné qu'au XIXe et début XXe siècle, la photographie est un art de la pose, et souvent de la composition. C'est-à-dire, on ne rigole pas en s'effondrant dans un fauteuil. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait des photos, on vous pose, on vous... Mais au moins, c'est des photos qui témoignent de scènes extérieures, dans un contexte de travail, soins, circulation, ou des habitats, ou un contexte de prêche ou d'école. Vous voyez ? Donc au moins, on est quand même dans cette vie quotidienne, illustrée par ces moments. Alors, on voulait saisir l'ensemble des acteurs en présence sur la scène coloniale, mais la place manquait à l'Alcazar, dans le cadre de l'expo, pour installer un panneau supplémentaire qu'on voulait consacrer à l'Algérie. Pourquoi ? Parce que Marseille est une ville très liée à l'Algérie, et que je voulais saisir cette exposition pour explorer, faire un focus sur les relations particulières entre l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie coloniale, à travers deux prismes. D'une part, l'histoire individuelle et collective des exilés, déportés, condamnés et relégués. Je vais y revenir. Et d'autre part, sous un angle plus... Je finirai là-dessus. Sur la question des transferts de modèles entre Algérie et Nouvelle-Calédonie. Beaucoup de gens n'arrivaient pas à le croire, et m'expliquaient que la Nouvelle-Calédonie, c'était très loin, et que donc, le modèle, c'était l'Australie. C'est vrai dans un sens pour ce qui est du bagne, et de l'idéal du bagne, puisque le bagne australien a été directement une influence discutée au Parlement français en 1852, en 1854, quand la loi sur ce qu'on appelait la transportation des condamnés a été passée. Mais l'Australie a touché à ce niveau-là, mais en fait, derrière la question des terres et la façon dont une colonisation de peuplement refoule les populations autochtones pour faire de la place, pour faire des espaces pour les colons, là, le dialogue est entre l'Algérie coloniale et la Nouvelle-Calédonie, et c'est ça que je voudrais explorer avec vous. Alors, la frustration que j'avais, c'est que dans l'expo de photos qu'on a montée, du fait qu'on a voulu présenter l'ensemble des acteurs sous plusieurs angles et plusieurs thèmes, on a présenté une seule photo que je vous montre ici, qui est très connue, d'ailleurs, ce n'est pas une photo qu'on ignore, des déportés cabiles de l'insurrection de 1871 en Kabylie, qui ont été condamnés à ce qu'on appelait la déportation politique, donc retenez cette catégorie, et qui ont été exilés en Nouvelle-Calédonie en 1874 et 1875, et placés à l'île des Pins, non loin, sur le même territoire, non loin des déportés politiques français qu'on appelait les communards, que vous connaissez sous le nom de communards, qui, eux aussi, ont été déportés en Nouvelle-Calédonie et dispatchés, selon leur catégorie de condamnation, dans les années 1872-1873, entre le pénitencier de l'île Nou, qui était près de Nouméa, la presqu'île de Ducos, sur laquelle il y avait Louise Michel, par exemple, où on avait mis des femmes et des hommes, et l'île des Pins, qui était le gros, on appelait ça, des Portes-Villes, à l'époque, pour vous dire que c'était le centre de la déportation. Voilà. Donc, je vais revenir à cette photo. On va partir de là, on va partir de quelque chose de très concret, enfin, très précis. Donc, quand on regarde cette photo, on voit un groupe d'hommes, en burnoux, debout et ou assis, dans la campagne de l'île des Pins. Voilà. Alors, l'île des Pins, c'est une petite île qui est au sud de la Nouvelle-Calédonie. Donc, la Nouvelle-Calédonie, c'est cette île. On distingue ce qu'on appelle la Grande Terre. On distingue les loyautés à l'est. Et au sud, il y a l'île des Pins, qui, donc, était peuplée et qui a été déclarée territoire pour la déportation politique en 1871. 73 insujets cabiles parmi les 116 immatriculés à la déportation sont installés sur la 5e commune de l'île des Pins, vous voyez, qui est tout au nord, la plus éloignée du... Alors, le centre, si on peut parler de centre, la ville, si on peut parler de ville, c'est au sud, là. Là, vous voyez, première commune et deuxième commune pour les déportés de la commune, donc c'était le cœur de là. Et les cabiles, on est allé les mettre tout au nord, évidemment, dans le coin le plus éloigné et les terres les moins fertiles situées sur les contreforts du plateau central. Parmi eux, les leaders de l'insurrection, Boumzrag el-Mokrani, les frères Hamziam, Aziz Haddad, pour ne citer que ceux-là qui sont très connus, en fait. Alors, le principe de la déportation politique, tel que la France l'imagine à ce moment-là, c'est une loi un peu contingente à la transportation. C'est-à-dire qu'on décrète le bagne d'outre-mer en 1854 en France, alors que les Anglais l'avaient déjà expérimenté. Et en 1871, on se dit, tiens, chic, on a des territoires tout près, on va envoyer les déportés politiques. Et donc, on les envoie en Nouvelle-Calédonie pour les communards et en Algérie pour l'insurrection cabile. L'Algérie avait eu une expérience de déportés politiques en 1848. On avait déjà fait une petite expérience. Mais là, on avait des territoires qu'on voulait très efficaces sur ce plan-là. Donc, 73 des insurgés cabiles sont installés sur l'île d'Épin. Et le principe de la déportation politique consiste à assigner les déportés. C'est les déportés en déportation simple. Donc, ce n'est pas les déportés en enceintes fortifiées. Donc, les déportés en déportation simple, ils sont posés sur des terrains. On leur dit, voilà, vous vivez là, vous vous débrouillez. On leur demande de survivre, de se débrouiller. Et l'administration pénitentiaire assure une petite ration alimentaire et ils sont assignés à l'île d'Épin dont ils ne peuvent pas sortir sans autorisation. D'accord ? Donc, c'est un territoire de relégation, cette île d'Épin. Et on leur demande de cultiver. Donc là, sur ces gravures lithographiques qui sont assez belles de l'époque, vous voyez le centre urbain. C'est là où le mot est un peu difficile. ce qui est euro, en fait. C'est là où on installe. Et vous voyez des condamnés poussant des chariots, etc. Et puis, vous voyez le territoire, le pays des Arabes, comme on disait en Nouvelle-Calédonie. Je précise cette catégorie, une catégorie d'époque. On mettait tout le monde, tous les Algériens, Marocains, Tunisains qui ont été là-bas, on les mettait tous sous la catégorie arabe, comme on mettait chinois, quel qu'asiatique qu'ils soient. Enfin, vous voyez quoi. On avait encore qu'ils connaissaient un peu mieux les Asiatiques, finalement. Donc, les déportés cabiles vont être installés en 1874 et vont survivre en se débrouillant. Donc, vous avez là... Alors, ils étaient très connus et ils sont restés très connus, les Algériens, pour les chèvres. Parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est un pays où la France a développé le bovin, la bâche. Et seuls les Algériens ont développé la chèvre qui, d'ailleurs, a disparu avec eux. Aujourd'hui, il y a une chèvre en Nouvelle-Calédonie, mais on en parle beaucoup dans les archives des Algériens qui élevaient des chèvres. Donc là, les déportés se mettent à élever des chèvres et vendent des fromages. Et là, vous voyez une scène d'un arabe marchand de fromages à un déporté politique, à un communard. Le gars qui est dans sa case est comme lui installé et lui achète ses fromages. Les uns et les autres, là, déportés politiques, communards et autres, côtoient les Cougniers, qui sont les habitants de l'île des Pins, qui ont été refoulés, en fait, ceux qui habitaient sur la côte ouest, ont été refoulés sur la côte est, avec les autres clans de la côte est, pour céder la place à la départation politique qui était... Et c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce qui est sur cette gravure qui, donc, décrit les habitants de l'île des Pins à la fin du XIXe siècle, enfin, dans les années 1880. Et vous avez, donc, évidemment, selon les typologies raciales de l'époque, c'est comme ça qu'on parlait, les trois types. Donc, il y a l'idée de race derrière cette lithographie. Habitants de l'île des Pins, vous avez à gauche un cougnier, un habitant de la... Et puis, vous avez le déporté politique communard qui, voilà, qui s'est beaucoup ruralisé, parce que les photos qu'on a des déportés, ils étaient plutôt à la mode de Paris quand ils arrivent, mais pas du tout. Mais là, visiblement, il s'est adapté. Et puis, vous avez un des leaders de l'insurrection au cabile de 1871. Alors, je vais raconter une histoire qui est un peu délicate, qui ne fait pas plaisir, mais qu'il faut raconter, parce que c'est l'histoire. En 1878, éclate sur la grande terre de Nouvelle-Calédonie la plus grande insurrection que connaîtra la Nouvelle-Calédonie coloniale, qui se déroule, qui arrive à dépasser une société segmentaire, enfin, à dépasser les frontières des clans et des chefferies, pour couvrir tout ce territoire qu'il y a entre Boulou-Paris et Coné, au nord. Enfin, ça couvre tout ce territoire. Et les archives témoignent, le dossier de déportation de Bounzrad el-Mokrani témoigne qu'il offre ses services à la tête de 40 déportés et condamnés arabes, comme disent les sources, pour soutenir les forces françaises. Les Kanaks se souviendront longtemps de ces cavaliers redoutables. En 1917, deuxième insurrection qu'a lieu au nord, lors d'un procès, un chef Kanak arrêté, il se trouve que dans cette insurrection, un condamné algérien tue un chef Kanak et il dit au procès, on se souvient des Arabes en 1878. Donc, vous voyez, en 1917, il y a encore dans les familles Kanaks le souvenir des Arabes. Alors, il faut préciser que dans cette révolte de 1878, dans la répression de cette révolte de 1878, les déportés ne sont pas en reste pour aller offrir leurs services aux gouverneurs et pour lutter contre les Kanaks. Donc, les communards qui luttaient sur les barricades de Paris se présentent pour réprimer les Kanaks. La solidarité aux antipodes envers ceux qu'on appelle les indigènes Kanaks n'existe pas pour les hommes de Mokrani qui, loin de leur terroir et de leur Algérie natale, ne se sentent aucunement proches de ces « noirs » entre guillemets qu'ils voient comme des sauvages et qui peut-être parce que c'est des leaders de grandes familles algériennes, leur rappellent les esclaves subsahariens que l'on fait venir en Algérie. La solidarité n'existe pas non plus pour les communards pour qui la révolution sociale est faite pour les peuples civilisés et non pas pour les peuples primitifs dans lesquels ils classent les Kanaks. Il faut l'extraordinaire intelligence et humanisme d'une Louise Michel pour voir se dessiner d'autres positions. Elle se rapprochera des Kanaks et leur enseignera le français et le calcul. Elle comprend leur révolte. Mais elle se rapprochera aussi des hommes de Mokrani et là je cite « Un matin, dans les premiers temps de la déportation, nous fîmes arriver dans leur grand bourneau blanc, des Arabes déportés pour s'être eux aussi soulevés contre l'oppression. Ces Orientaux, emprisonnés loin de leur tente et de leur troupeau, étaient simples et bons et d'une grande justice. Ainsi, ne comprenaient-ils rien à la façon dont on avait agi envers eux. » Broomzra, comme le prouvent les éléments trouvés dans son dossier de déportation, a donc bien, pendant l'insurrection de 1878, conduit une colonne de 40 hommes pendant 18 mois contre les insurgés kanak. Avec la plupart des hommes kabiles exilés qui l'ont accompagné, ils espèrent ainsi soutenir leur demande de grâce pour retourner au pays ou au moins obtenir la levée de l'astreinte qui leur permettra de quitter l'île des Pins et pouvoir s'installer sur la grande terre de la Nouvelle-Calédonie. Mais il y a autre chose. Broomzra el-Mokrani est entouré des leaders de l'insurrection algérienne. Ces hommes, en ralliant le gouverneur français contre les kanaks, s'inscrivent en fait dans de longues traditions familiales, celles d'une noblesse d'épée, comme le disait Augustin Berck, qui fut longtemps au service des Ottomans. Le père de Broomzra s'est battu pour le Deïe d'Alger en 1830 contre le débarquement des Français et finit comme beaucoup d'autres par rallier Napoléon III qui défend alors la politique du Royaume Arabe. La famille Mokrani, comme d'autres grandes familles algériennes, cherche à maintenir son autonomie et son pouvoir sur son fief. Mais l'emprise coloniale va se faire progressivement de plus en plus oppressante en imposant le pouvoir des commandants de cercle en privant les Mokrani et les autres de leurs prérogatives et en les privant aussi d'une partie de leur terre. De plus en plus humiliés, le père de Broomzra et le fils aîné qui prendra sa suite maintiennent néanmoins leur fidélité à l'empereur Napoléon III. Le père est invité en 1853 à Paris au mariage de l'empereur. Le fils aîné sera nommé officier de la Légion d'honneur en 1861 et participera aux grandes chasses de Compiègne. La famille s'accroche à une certaine idée de la France, celle qui prône le Royaume Arabe qui, en dépit de toutes ses ambiguïtés, imagine respecter en Algérie les droits égaux entre Algériens et Colons. Mais les Mokrani comme d'autres s'opposent en revanche très violemment à l'emprise de la colonisation et en particulier la colonisation civile qui triomphe avec la Troisième République naissante. La guerre est déclarée en 1871, le frère aîné est tué et le cadet exilé en Nouvelle-Calédonie. Cette filiation militaire et ses fidélités antérieures expliquent pour partie l'engagement de Boumzrag en Nouvelle-Calédonie au prix du gouverneur de la colonie en tant que cavalier face à des canacs dont il ignore tout et qu'il ne peut considérer lui issu d'une noblesse algérienne ayant l'habitude de côtoyer déjà les représentants les plus hauts gradés de la France. Boumzrag obtiendra la levée de son astreinte à résidence mais pas la grâce que les Français avaient promise pas plus que ses compagnons qui seront admistiés en 1895 15 ans après les communards. Boumzrag est quant à lui retenu en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1904 bloqué par le gouverneur de l'Algérie qui refuse catégoriquement de voir revenir ce représentant de la grande famille Mokrani en dépit de multiples demandes de grâce et de la bonne opinion que le gouverneur de Nouvelle-Calédonie finit par avoir de lui. Suite à sa participation à la répression il s'installe à Nouméa en 1880 il essaye d'abord de faire venir sa famille dont une partie s'est réfugiée en Tunisie demande très soutenue par le gouverneur de l'Algérie qui cette fois verrait d'un très bon oeil le moyen de se débarrasser des Mokrani en les exilant en groupe vers la Nouvelle-Calédonie mais la famille refuse. Boumzrag se lance alors dans le commerce et les affaires. Il est visiblement doué car dès son arrivée à l'île des Pins il monte un magasin d'alimentation qu'il fait fructifier installé à Nouméa en 1880 il s'associe avec une dame Noirot pour monter un magasin débit il sert d'interprète entre les autorités coloniales et les déportés et condamnés algériens qui fréquentent son magasin son goût pour les chevaux l'amène à monter un service postal entre Bouloupari et Moindou et il devient un homme respecté et respectable doté de 40 000 francs en espèces en 1901 voitures, chevaux meubles et immeubles il obtient finalement l'autorisation de retour en 1904 avec interdiction de se réinstaller dans le Constantinois son fils l'attend à El Goléa près d'Alger où il meurt un an après en 1905 il a 64 ans dont la moitié passée en Nouvelle-Calédonie alors tous les déportés cabiles à ma connaissance sont retournés en Algérie une fois admistiés en 1895 mais par contre arrivent dans le même moment en Nouvelle-Calédonie et c'est important de distinguer les catégories les condamnés de droit commun aux travaux forcés condamnés au titre de la loi de 1854 sur la transportation arrive aussi une minorité de le relégués les relégués étaient les multirécidivistes qui suitent des petites gens qui faisaient des peines de prison à répétition pour vol et en 1885 on passe une loi que Badinter appellera loi scélérate où c'est la double peine on impose à ces gens l'exil définitif dans les colonies pénitentiaires et donc ils seront envoyés en Nouvelle-Calédonie et en Guyane et mis dans les bas-fonds du bagne enfin ils seront les plus maltraités des bagnards et en Nouvelle-Calédonie arrive en 1885 une minorité de relégués algériens une petite minorité en Nouvelle-Calédonie quand j'y suis allé la première fois en 1884 pardon là je suis un peu bon un peu je ne sais pas si je vis dans mon époque en 1990 on ne peut parler que d'hémocratie tout descendant d'algériens calédoniens avait été descendant de déportés c'était plus chic d'être descendant de déportés que d'être descendant de condamnés mais en réalité ce qu'on appelle les arabes en Nouvelle-Calédonie ceux qui vont marquer les lieux et les mémoires calédoniennes ce sont en fait les condamnés au bagne qu'on suivit le destin des condamnés au bagne qu'on réservait en Nouvelle-Calédonie et en Guyane je rappelle et on l'oublie souvent et en fait le monde du bagne est connu sans être vraiment connu en France il est connu sans être vraiment reconnu on est quand même un pays qui après les anglais les anglais ont fermé leur colonie pénale au milieu du 19ème siècle en 1868 cette histoire était finie nous on commence et on poursuit jusqu'en 1938 les derniers rapatriés de condamnés de Guyane arrivent en 1953 en France et on a donc deux bagnes d'outre-mer qui seront ouverts la Guyane ouverte en 1852 qui est extrêmement mortifère d'accord et la Nouvelle-Calédonie qui ouvre ses portes en 1863 les Algériens vont constituer un bataillon très important de ses bagnes en particulier en Guyane et en particulier dans la période tardive de l'entre-deux-guerres et on l'oublie on l'a à peine étudié les travaux sont en cours les Algériens sont dès le début envoyés en Guyane avec hindous chinois enfin envoyés des gens de la Cochinchine qu'on est en train de coloniser etc ainsi que des condamnés français la Guyane s'avère très rapidement très mortifère et ne peut pas soutenir le projet utopique qui est derrière la loi de 1854 sur l'ouverture des bagnes la France si je fais vite la France c'est un pays qui sous la révolution accrue à la prison et regardez Botany B et l'expérience australienne d'un air un peu soupçonneux en disant vous pratiquez une politique extrêmement violente et qui ne peut pas réparer l'individu révolutionnaire et l'individu fauteur donc la révolution a pensé à l'embastillement le panopticon de Foucault vous savez cette prison idéale où tout le monde voit tout le prisonnier toujours sur le regard c'est la théorie de Foucault on attaque les âmes et non plus les corps etc et elle y a cru longtemps au milieu du 19ème siècle il y a un renversement de tendance d'une part parce qu'il y a une montée d'une visibilité de la criminalité il y a à la fois la révolution industrielle à la fois une montée objective de criminalité et la découverte des statistiques donc une montée de la visibilité dans le débat public de la criminalité ou de gens qu'on n'arrive pas à tenir et il y a d'autre part des scandales dans les prisons où on mélange tout le monde et où la misère il y a en particulier le scandale de Clairvaux en 1848 qui fait tellement scandale que les tenants de la transportation en France qui sont la marine qui veut des colonies pénales qui veut naviguer qui veut remettre ses bateaux sur l'eau qui veut se détacher des anglais on est un peu sous surveillance depuis Napoléon on est mal vu en Europe on est un peu sous surveillance et la marine a tout intérêt à avoir des missionnaires et des condamnés ça c'est très très bien et d'ailleurs elle visite l'Australie la Nouvelle-Zélande pour voir si on ne pourrait pas trouver dans les années 1820 1830 1840 donc vous avez cette perspective pour soutenir ce projet de faire passer l'idée de l'exil des condamnés la loi sur la transportation promet des choses elle promet que d'abord elle ne fera pas comme les anglais d'envoyer des enfants des vieillards elle ne fera pas comme les anglais pour envoyer les femmes c'est que les hommes qui partent de 21 ans à 60 ans et surtout elle promet que ça sera à l'appui d'un projet de colonisation originale où il y aura d'un côté la colonisation il y aura la peine donc les travaux les plus durs de la colonisation seront faits par les condamnés et puis il y aura la promesse les terres et on créera des paysans aux colonies dans des villages pénaux où ils s'épanouiront aux côtés des migrants français honnêtes qui leur donneront des leçons de morale et migrants français honnêtes qui au tout début on pense surtout à des pauvres qui vont sans doute devenir très dangereux et donc éventuellement passer dans la catégorie criminelle donc il s'agit d'encourager aussi les pauvres français qui n'ont pas de terre à partir aux colonies donc le bagne de Guyane s'ouvre il s'avère extrêmement mortifère au point qu'à la chambre on dit c'est pas possible on les envoie à la mort vous nous mentez c'est pas un bon projet donc le bagne de Calédonie est choisi en 1863 ouvre ses portes pour porter les utopies de cette colonisation pénale si vous voulez d'installer une population agricole sur ces terres les Algériens entre 1864 et 1868 sont condamnés au bagne donc pour des faits de droit commun sachant que derrière le droit commun il peut y avoir des actes de résistance politique l'important n'est pas c'est simplement qu'ils passent dans les cours de droit commun tandis que la déportation politique c'est des tribunaux militaires autres vous voyez ce que je veux dire donc ils rentrent dans la machine à laver du bagne j'y reviendrai sur cette notion donc ils partent vers la Guyane et la Nouvelle-Calédonie en petit nombre au tout début dans les années 1854 1868 à partir de 1868 est décidé que tous les blancs si je parle à la Calédonienne tous les Européens si je parle à l'Algérienne en tous les cas les condamnés d'origine européenne seront dirigés vers la Nouvelle-Calédonie pour créer une société idéale de paysans français qu'on espère qu'ils ne seront pas autre chose que blanc vous voyez ce que je veux dire et avec un climat propice puisque la Calédonie on vend un climat méditerranéen ce qui n'est pas tout à fait juste mais néanmoins il n'y a pas le paludisme il n'y a pas de maladie le climat est beaucoup moins rude que la Guyane etc en Guyane resteront les condamnés coloniaux pourquoi ? parce que les condamnés coloniaux comme vous le savez tous supportent très bien le climat tropical en particulier les Algériens qui ont une grande habitude du climat tropical voire équatorial mais c'est comme ça qu'on défendait l'affaire en disant eux ils resteront en Guyane donc le nombre d'Algériens arrivant en Nouvelle-Calédonie se tarit et la tendance se renverse en 1889 alors cette fois les Algériens sont accusés de s'échapper de Guyane et de rejoindre l'Algérie donc on va les mettre encore plus loin en Nouvelle-Calédonie et les Européens finalement peuvent tout à fait aller en Guyane il n'y a aucun souci le climat a changé et il est très propice et on réouvre la Guyane à fond en 1889 donc vous avez une tendance de renversement et les condamnés européens partent en gros bataillons vers la Guyane les courtes peines sont de façon privilégiée envoyées sur la Nouvelle-Calédonie les Algériens tout d'un coup les flux augmentent vers l'Algérie et là c'est des longues peines les Algériens c'est des longues peines qui partent vers la Nouvelle-Calédonie alors les statistiques sont les suivantes 1568 condamnés Algériens et 161 relégués oui je vous l'ai mis là 161 sont expédés vers la Nouvelle-Calédonie entre 1889 et 1897 alors vous avez c'est essentiellement des Algériens donc c'est 1702 au total pardon oui c'est ça 1702 en comptant pourquoi j'ai oui pourquoi j'ai pas le même chiffre bon là il y a une erreur c'est 1702 Algériens 63 Tunisiens 48 Marocains et 161 relégués Algériens sur un total de 161 qui sont envoyés ah oui c'est ça et le total c'est la catégorie arabe comme on met dans les c'est 1822 sur un total de 22 000 transportés européens enfin au total les condamnés aux travaux forcés en Nouvelle-Calédonie ça a été 22 000 je reviens un peu en arrière pour vous dire que pardon la la transportation en Nouvelle-Calédonie a été suspendue définitivement en 1897 parce qu'un gouverneur a changé de politique et voit dans la Calédonie un pays voué à un empire moderne et entrepreneurial si vous voulez donc plus question d'y mettre la poubelle de la France donc les pauvres il faut avoir 5000 francs or de capital on arrête les pauvres et on arrête les condamnés et les condamnés iront se réjouir sous le climat de la Guyane d'accord donc la France bascule du côté de la Guyane je voudrais vous rappeler parce que les travaux sont en cours mais on l'oublie trop souvent en Guyane on est sur des taux de 80 000 personnes envoyées en Guyane et les effectifs algériens parce que c'est essentiellement des algériens représentaient 20 à 30% de l'effectif à la fin du 19ème siècle 40% entre les deux guerres donc le bagne de Guyane que l'on connaît nous par papillon dont on a ces idées vous voyez de papillon on met jamais un algérien et pourtant 40% c'est énorme et donc il y a une histoire du bagne dans la punition en Algérie avec l'idée qu'on condamnait très facilement au bagne plus facilement en Algérie qu'on le condamnait en France pour le bagne c'était un instrument de domination donc je quitte la Guyane et on va revenir sur la la Nouvelle Calédonie alors sur ces 2000 donc sur ces tous ces Algériens qui sont envoyés en Nouvelle Calédonie donc ces 1822 Maghrébins au total qui sont envoyés en Nouvelle Calédonie ils passent dans ce que j'appelle la machine à laver du bagne c'est à dire qu'ils deviennent des matricules pour l'administration pénicentiaire et qui oublient largement leur qualité d'indigène algérien elle saura s'en souvenir en 1936 c'est un peu tard pour les descendants parce que tout d'un coup elle se souvient que tous ces gens sont indigènes et qu'il faudrait leur coller l'indigénat mais c'est trop tard 1936 les jeux sont faits là on n'y est plus mais donc les Algériens suivent rentrent dans la machine d'Human qui est une véritable machine et connaissent le destin des condamnés aux travaux forcés alors ils arrivent d'abord à l'île Nou qui est une presqu'île qui était en fait c'était une île à l'époque qui est à deux pas de Nouméa en fait Nouméa est tout près aujourd'hui c'est raccroché qui est un immense pénitencier donc vous voyez je vous ai mis des photos donc il y en a qui sont dans l'expo là où on voit un début de camp industriel enfin comment vous dire dans les échelles du 20ème siècle quoi c'est le ce bagne un peu donc ils subissent leur peine en pénitencier où ils vont travailler dans la journée sur les chantiers alors soit dans la ville où le Nouméa était largement construit par les condamnés soit sur les routes qui était un enjeu extrêmement difficile du pays quand il fallait construire des routes et où vous les voyez là à l'oeuvre sur des chantiers soit on les expédie dans des pénitenciers de Brousse et par exemple vous avez l'exemple du terrible camp Brun qui était un endroit très très redouté comme camp disciplinaire pour les condamner et qui était en Brousse donc il y avait plusieurs camps pénitenciers et là on les faisait travailler sur des chantiers sur les routes où on les faisait cultiver et faire des fermes pénitentiaires on est aussi capable de louer ses hommes pour les mines puisqu'en Nouvelle-Calédonie c'est un pays minier les mines sont découvertes ouvertes en 1874 et là on les loue aux entreprises ou aux concessionnaires miniers pour les faire travailler dans des conditions que vous imaginez pas tout à fait excellentes les plus obéissants d'entre eux une fois qu'ils ont passé les travaux les plus pénibles de la colonisation une fois qu'ils ont passé généralement plusieurs années dans ce alors ils voient pour certains une issue alors les plus méritants d'entre eux on leur réserve la qualité de domestique ils devenaient on les appelait les enfin ils travaillaient pour les familles qui acceptaient donc en Nouvelle-Calédonie il n'y avait pas de bonne il y avait des garçons de famille voilà on les appelait les garçons de famille en fait c'était des bagnards qui étaient placés chez des particuliers le pays était assez tolérant enfin utiliser tous les moyens de main d'oeuvre qui s'offraient à eux ou alors on les place sur concession et c'est ça la suprême récompense du moins du point de vue de l'administration parce que tous n'ont pas eu une et on les installe sur des concessions de terre qui sont 4 hectares de culture 20 hectares d'élevage comme les colons qu'on va appeler dans le même temps les migrants à qui l'union coloniale le ministère des colonies va faire des promesses de terre on va les envoyer sur le même type de schéma le schéma est absolument similaire avec cette obligation de s'occuper de se de développer leur terre et on les envoie à Bouraille le principal village pénal de l'archipel ou à Nessadiou qui deviendra progressivement la petite Afrique on appellera ça la petite Afrique on a des photos de Nessadiou parce qu'on a un missionnaire qui est venu prêcher l'évangélisation sans grand succès sans grand succès ça n'a pas très bien marché mais enfin il était là il avait construit une chapelle et donc on bénéficie de photos la difficulté que j'ai eu pour vous présenter des photos c'est qu'on dispose de peu de photos en fait d'abord je n'ai pas de photos contemporaines des familles ce que j'aurais pu mais c'est juste que je n'avais pas les contacts je n'avais pas les relations et historiquement on est frappé par le peu de photos sur l'Algérie les Algériens parce que c'était des pauvres condamnés anodins si vous voulez on n'allait pas les photographier voilà alors ceux-là encore vous voyez ils vivent dans une grande misère à Nessadiou qui est une petite vallée coincée bourrée de moustiques qui est vraiment pénible comme lieu mais où vous avez aujourd'hui une petite mosquée et un cimetière entretenu pour cette mémoire-là ils vivent misérablement mais néanmoins ils vivent mieux que ce qu'on a appelé les libérés c'est-à-dire l'essentiel en fait il n'y a que 10% de l'effectif du ban qui a accédé à une concession de terre tout le reste a été relâché débrouille-toi baluchon sorti de bagne Nouméa interdit centre de brousse contrôlé Nouméa est interdit sauf si vous avez un engagement de travail alors j'ai su que les algériens étaient très très bons dans les chevaux et donc ils étaient les maîtres des fiacres à Nouméa à la fin du 19ème siècle c'est-à-dire c'est eux qui tenaient les fiacres là vous aviez le droit de rester à Nouméa si vous étiez libérés mais alors à 20h il y avait le coup de canon et il fallait couvre-feu pour les canaques comme pour les condamnés et comme pour les libérés donc ils séjournent ils peuvent séjourner mais la plupart errent sur les chemins de la colonie et cherchent à s'embaucher chez les coups de mines alors c'est eux qui ouvraient les mines ce qui était très très dangereux c'était des mines à ciel ouvert et avec des explosifs on ouvrait les mines ou alors ils s'embauchaient chez les colons et j'ai le souvenir d'entretien de descendants qui me disaient enfant ils voyaient arriver des hommes avec la touque c'était une petite et puis qui venaient qui étaient des boulots temporaires et qui repartaient on leur demandait des papiers alors qu'ils n'avaient rien mais c'est eux qui ont inauguré finalement les cartes d'identité autres autorisations passeport intérieur comme d'ailleurs en Algérie les passeports intérieurs etc. c'est eux c'est les plus vulnérables les plus recherchés les plus nomades les plus à surveiller qui ont inauguré les papiers d'identité et certains se réfugient dans les réserves canac je vais y revenir les réserves indigènes pour trouver refuge et trouver de quoi finalement c'est surtout lorsqu'ils acquièrent une concession de terre que les Algériens comme les condamnés là c'est vrai de tous ont le plus de chances de refonder une stabilité et surtout une famille mais la chose est très difficile pour les Algériens parce que les familles on ne leur autorise pas la venue de leur famille contrairement aux transportés qui une fois sur leur concession de terre pouvaient demander à faire venir leur épouse et leurs enfants en France certaines acceptées d'autres refusaient mais c'était un gage souvent ceux qui ont pu reconstituer leur famille en particulier s'ils avaient des enfants jeunes adultes mariés avec des gendres là vous voyez que c'est des gens qui vont s'installer on voit des familles vraiment se construire se reconstruire même un capital un patrimoine grâce aux bagnes ce qui est assez extraordinaire mais c'était beaucoup plus difficile pour les Algériens puisqu'il n'y avait pas de femmes alors ils avaient deux choix soit ils se tournaient vers les tribus canaques ce que faisaient beaucoup d'hommes européens et on restait avec une femme canaque c'est arrivé mais dans les milieux pénaux comme ils étaient sur la côte ouest là où il y avait eu l'insurrection d'ailleurs assez éloigné des tribus qu'on avait refoulé dans les montagnes c'était souvent on n'allait pas chercher les canaques pour femmes les Algériens se sont plutôt tournés vers des épouses en milieu européen de condamnés c'est à dire les filles de leurs collègues bagnards du bagne vous voyez donc ils allaient chercher les filles et on recomposait des familles donc mixtes avec une femme européenne dans les entretiens que j'ai recueillis dans les années 90 on m'a beaucoup parlé des très beaux hommes arabes et dans le mythe dans ce que les femmes me racontaient parce que c'était des femmes que j'interviewais elles me racontaient l'homme arabe arrivant sur son cheval blanc et enlevant sous le nez du colon décontenancé sa femme et la jetant derrière et hop cavalcan bon voilà enfin c'était le mythe c'est resté comme ah oui non mais bon ils étaient ils étaient formidables enfin voilà c'était ce qu'on me racontait en tous les cas dans le milieu pénal les algériens en tout premier lieu mais les autres aussi il n'était pas question d'aller viser une fille de colons libres c'était impensable dans cette société la société des colons libres c'est à dire les colons venus spontanément ou par l'aide du ministère des colonies mais honorablement se sont protégés de la colonie de la communauté pénale jusque dans les années 60 voilà et là je voulais vous montrer le dénuement des vieux libérés donc photo qui est assez triste et tragique des hommes qui sont là à l'innou où il y avait effectivement un dépôt une sorte d'hospice pour ces vieux libérés dans les années 30 si vous voulez parce que le bagne a été fermé la transportation a été fermée en 1897 mais l'histoire a continué jusqu'aux années 30 le temps que les hommes disparaissent parce qu'en fait c'était alors oui ça je vous l'ai dit ce que je voulais vous dire c'est qu'au-delà de ces photos qui sont très dures qui témoignent d'une grande misère et qui est absolument réelle à Nessadiou dans ces années-là et dans ces coursifs du bagne il faut se dire que l'Algérie les Algériens ont su recomposer des familles ont su fonder des descendances comme en témoignent par exemple là on est en 2019 et c'est les hommages aux pères à Bouraille de familles descendantes d'Algériens pour partie ont su garder le souvenir du pays d'origine de l'Algérie là aussi les interrogations que j'avais ont témoigné c'était un des rares endroits dans le milieu pénal où le souvenir était d'une grande solidarité d'Algériens y compris avec les libérés donc on me racontait les descendants qui étaient âgés en 90 donc ils se souvenaient enfants de grandes tablées chez un colon algérien enfin un concessionnaire pénal bien installé qui accueillait tous les compatriotes du bagne à des grandes tablées ce qui ne se faisait pas beaucoup dans les milieux pénaux européens français il y avait beaucoup moins de solidarité mais il y a quelque chose de très corrosif dans toute cette histoire violente la perte de la langue arabe et la perte de l'islam l'islam en Nouvelle-Calédonie si on la retrouve c'est du côté des javanais qui ont avec un islam javanais comme on dit qui ont gardé longtemps l'islam ou des pratiques javanaises mais les algériens ont beaucoup perdu la pratique parce que déjà le bagne faisait perdre les pratiques religieuses pour tout vous dire les missionnaires qui ont tenté d'approcher les condamnés sont partis décourager il allait mieux aller vers les kanaks parce qu'ils n'y arrivaient pas voilà donc les algériens ont laissé cette histoire cette mémoire qui est aujourd'hui qui s'est revivifiée à partir des années 90 dans la revivification patrimoniale le mémoriel suite aux événements avec les kanaks si vous voulez donc toutes ces communautés que Chibaou définissait comme le coeur des victimes de l'histoire comme il disait là on est au coeur du coeur des victimes de l'histoire sont dans un retour vers l'Algérie certains ont fait le voyage ont été accueillis en Algérie Calédou n'est connu en Algérie et la Guyane aussi en fait dans les mémoires des vieux algériens c'est quand même des choses qui ont énormément marqué et en Nouvelle-Calédonie il y a parfois des identifications presque vous voyez où on va retourner au fantasia se déguiser en voilà mais je veux dire il y a eu toute une famille du côté de la mer mais bon on a tendance à fixer sur le père et la descendance du père il y a des figures très connues d'Algériens ou de descendants d'Algériens qui ont des positions politiques d'ailleurs intéressantes qui peuvent être là Taïeb par exemple qui est Bouraï le maire de Bouraï c'est un très connu leader qui est calédonien je ne sais pas comment qualifier en empathie on va dire avec cette histoire-là et celle des Canaq voilà c'est ce que je peux dire après voilà Taïeb oui Aïfa pardon pardon oui Taïeb Aïfa oui oui c'est monsieur Aïfa vous avez raison oui oui je donc je voulais vous parler de évidemment de ce lien qui est le lien le plus vivant le plus actif mais je voudrais un peu aller au-delà en fait parce qu'on est ici et qu'on réfléchit aussi sur la l'histoire coloniale et prendre un peu de recul au-delà des trajectoires humaines et collectives et parler plutôt de ce qui lie du lien qu'on peut faire entre Algérie et Nouvelle-Calédonie en s'intéressant cette fois aux processus coloniaux et au transfert de modèles de l'Algérie coloniale vers la Nouvelle-Calédonie coloniale alors là je rentre dans un autre thème je finirai là-dessus enfin c'est un thème plus réflexif sur la question de la colonisation et je voudrais d'abord vous parler de ce qu'on appelle les colonies de peuplement et l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie partagent ce destin d'avoir été caractérisées comme colonies de peuplement à des échelles très différentes c'est tout à fait vrai mais elles partagent un destin très particulier alors qu'est-ce qu'on appelle au XIXe siècle les colonies de peuplement je suis revenu sur un auteur très connu un Paul Leroy-Beaulieu politologue qui a écrit une somme de la colonisation chez les peuples modernes en 1874 qui a été réédité moult fois et qui est un penseur de la colonisation l'un des penseurs français les plus connus de la fin du XIXe siècle Paul Leroy-Beaulieu distinguait deux catégories principales de colonies les colonies d'exploitation d'une part les colonies de peuplement de l'autre dans les premières écrivait-il le peuple colonisateur apporte ses capitaux et sa direction politique et économique il ne cherche pas à remplacer la race indigène par une immigration de ses propres nationaux il respecte et conserve autant que possible l'organisation sociale des natifs dans la seconde au contraire le peuple colonisateur cherche surtout à implanter sa race à créer une société analogue ou même identique à la mère patrie il absorbe toute la vie économique du pays il s'approprie les terres et peu à peu il évince complètement les natifs dans l'esprit de Paul Leroy-Beaulieu l'exemple typique de la colonisation de peuplement dans les années 1880 est d'abord britannique avec le cas du Canada et des indiens avec le cas de l'Australie et des aborigènes deux populations autochtones rendues doublement inexistantes au sein des sociétés blanches ou white societies qui s'imposent du fait de leur faible poids démographique du fait de leur primitivité supposée pourtant Leroy-Beaulieu signale que la France possède deux territoires de peuplement en premier lieu l'Algérie qu'il décrit comme une colonie hybride entre peuplement et exploitation car la population indigène algérienne y est nombreuse et que l'on ne pourra pas la remplacer entre guillemets mais qui possède déjà une population nombreuse d'Européens entre 3 et 4 millions d'Algériens dans les années 1880 pour quelques 500 000 Européens de plus il est clair en Algérie on prendra les terres d'accord donc on respectera colonie de peuplement ou colonie d'exploitation le roi Beaulieu hésite il nous dit si l'on respectait scrupuleusement minutieusement tous les usages toutes les coutumes des indigènes si on évitait d'apporter aucun trouble dans leur mode de jouissance des terres et dans leur existence on ne pourrait tirer du pays toutes les ressources qu'il contient on n'assurerait pas l'avenir que cette colonie peut atteindre d'autre part si on voulait substituer complètement les Européens aux indigènes on se priverait du secours précieux que peut offrir une population de 2 millions et demi d'habitants déjà civilisés on exaspérerait les Arabes on provoquerait des crises qui dureraient plusieurs siècles la Nouvelle-Calédonie est le second territoire qu'il voit comme une colonie de peuplement en devenir on y envoie des condamnés et elle attire des immigrants l'Etat dit-il pourra s'accaparer un million de terres d'hectares de terre et 100 000 personnes selon lui pourraient s'y installer le roi Beaulieu ne peut pas complètement ignorer les 50 000 canats qui y résident mais selon lui la population est en déclin comme ailleurs en Australie ou au Canada et contrairement à l'Algérie il mise sur le fait qu'ils seront évincés pour céder la place aux colons l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie partagent ce destin promis partiellement ou complètement aux colonies de peuplement que nous dit-il la première condition de prospérité d'une colonie de peuplement c'est la grande abondance des bonnes terres et un régime qui en rende l'appropriation facile et définitive au coeur du projet de peuplement il y a effectivement l'accaparement des terres au profit de ceux qu'on va appeler colons c'est-à-dire ces émigrants français d'origine européenne à qui on promet au départ une concession de terres pour devenir cultivateurs mais surtout propriétaires fonciers en contexte colonial c'est-à-dire patrons c'est les trois dans les deux cas en Algérie comme en Nouvelle-Calédonie le projet est soutenu par une utopie ruraliste qui consiste à imaginer le développement de campagnes françaises telles qu'on les conçoit en France hexagonales dans des territoires où les terres sont jugées disponibles et le climat propice aux européens et l'utopie persistera longtemps comme le monde s'est affiche fabriquée pour l'exposition coloniale de 1931 et l'utopie se niche dans ce guide de l'émigrant que l'on distribue que l'union coloniale distribue aux candidats dans les années 1895 le travail de la terre la vie campagnarde le bonheur de la ruralité font partie d'une mythologie française d'autant plus forte en cette seconde moitié du 19ème siècle que la France bascule dans la révolution industrielle le travail la terre le travail agricole apparaissent alors comme une solution à tous les maux du monde moderne la terre en Algérie comme en Nouvelle-Calédonie doit attirer des émigrants mais peut aussi sauver des condamnés comme l'affirme le projet du bagne calédonien pour cela il faut libérer des espaces et refouler les populations originaires la logique du cantonnement est appliquée en Algérie et en Nouvelle-Calédonie et consiste d'abord à refouler les populations autochtones par la force militaire dans les deux cas les faits de résistance se soldent par des séquestres de terre tandis que les faits de soumission sont suivis par des accaparements fonciers dans les années mais dans les années 1860 Napoléon III s'élève contre la brutalité du contenement et veut mettre un terme à la précarité dans laquelle se trouvent les tribus algériennes spoliées d'une partie de leur terre mais précarisées sur les territoires qu'il leur reste du fait d'une jouissance mal définie d'où la nécessité de consolider la propriété pour fonder le royaume arabe dont ils rêvent dans lequel colons et indigènes verraient chacun leurs droits respectés son objectif est dans un premier temps son objectif désolé c'est un peu son objectif est dans un premier temps de délimiter des douars pour consolider les tribus algériennes sur propriété collective les tribus algériennes les tribus d'Algérie nous dit le sénatus conçu de 1863 sont déclarés propriétaires des territoires dont elles ont la jouissance permanente et traditionnelle du moins les territoires qu'on leur accorde après délimitation dans un deuxième temps pour Napoléon III les territoires seront divisés en lots de propriétés individuelles ouvertes aux transactions foncières pour faire ainsi entrer selon Napoléon III les Algériens dans la civilisation telle que la France la conçoit et au coeur de la civilisation française il y a la propriété privée comme donnée fondamentale la Nouvelle-Calédonie suit le même type de processus on parle de cantonnement des tribus dans les années 1850-1860 à mesure que le front pionné avance mais on s'inquiète dès le début des années 1860 du statut à donner aux terres laissées au canac L'arrêté de 1868 propose de délimiter des terres de tribus en posant comme principe que les canacs vivent dans un communisme primitif et n'ont aucune idée de ce qu'est la propriété privée d'où l'idée du gouverneur de l'époque d'imposer le principe de la propriété inaliénable collective exclue des transactions foncières privées mais toujours sous la menace d'une expropriation de l'État pour cause d'utilité publique le ministre des colonies en 1868 donc le ministre des colonies fait pression sur le gouverneur de Nouvelle-Calédonie pour qu'au contraire il applique le sénatus algérien le sénatus consul de 1863 c'est-à-dire qu'il définisse des terres collectives mais qu'il prévoit immédiatement la création de la propriété individuelle pour les canacs et l'ouverture des transactions foncières avec les colons ce qui en Nouvelle-Calédonie est jusque-là interdit la logique préconisée dans ces deux colonies consiste à imaginer à terme un marché foncier progressivement libéré du contrôle de l'État sur lequel les indigènes algériens et canacs interviendront en tant qu'acheteurs ou vendeurs comme les européens l'accès à la propriété privée et la liberté de vente et d'achat sont pensés comme des instruments d'émancipation pour ces peuples que l'on considère comme archaïques l'instauration de la propriété privée est aussi l'un des moyens de forger en Algérie et en Nouvelle-Calédonie une société coloniale calquée sur le modèle de la mère patrie la France et de soumettre le plus possible les canacs et algériens à ce modèle mais en Nouvelle-Calédonie le gouverneur résiste car il veut garder le contrôle de la distribution des terres car il doit penser au flux des bagnards qui arrivent et qui devront être installés sur des concessions de terres dans l'avenir pas question de prendre le risque d'établir la liberté d'achat et de vente avec les colons et de voir les terres partir dans les mains de gros propriétaires comme c'est le cas dans les colonies et comme c'est le cas en Algérie le destin des deux colonies de peuplement va alors diverger l'Algérie connaît avec les lois foncières de 1873 une privatisation massive des terres de tribus et une dislocation des territoires dits traditionnels par la vente des terrains au profit des colons la Nouvelle-Calédonie maintient en revanche des territoires de tribus inaliénables qui deviennent à la fin du XIXe siècle des terres dites de réserves indigènes où sont regroupés les clans refoulés le modèle de la réserve indigène en Nouvelle-Calédonie est un exemple unique dans le cas de l'Empire français les terres de réserve ne sont pas seulement des territoires de refoulement mais aussi des territoires d'enfermement sous le régime de l'indigénat qui interdit pour les canaques les déplacements sans autorisation alors que le Fela algérien devient ouvrier agricole sur les terrains de ses ancêtres appropriés par le colon européen et parvient parfois à racheter des terres dont ses ancêtres disposaient l'indigène canaque vit replié sur des réserves indigènes non loin de ses terrains ancestraux eux aussi appropriés par le colon européen ne pouvant circuler au-delà du district dirigé par le grand chef sans autorisation et la plupart du temps pour travailler pour le colon on voit à travers ces histoires de terre le caractère massif des dépossessions foncières dans des territoires que l'on a qualifiés de colonisation de peuplement de colonie de peuplement dédiée aux colons qui devaient s'y fixer de façon permanente et créer une nouvelle société sur le modèle de la mère patrie les logiques d'accaparement sont les mêmes mais les stratégies finissent par diverger plaçant l'Algérie sous le règne de ce qu'on appelait la francisation du sol c'est-à-dire la privation des terres et les logiques marchandes que vous voyez ici sur cette carte où vous voyez les communes mixtes et les communes de plein exercice les communes de plein exercice sont en rouge foncé et c'est les communes où il y avait la majorité d'Européens tandis qu'en Anval-Calédonie la Nouvelle-Calédonie s'engage sur une autre voie celle du cantonnement généralisé et celle de la construction de réserves indigènes rappelant les réserves indiennes américaines modèle très décrié par la France coloniale convaincu de mener une colonisation bien moins brutale que les anglo-saxons au nom des valeurs de la république et des droits de l'homme je vous remercie et je laisse je vous passe la parole pour des questions oui oui moi je voudrais bonjour je suis universitaire en retraite j'étais enseignant-chercheur à l'université d'Alger pas en histoire ni en anthropologie mais en biologie mais c'est des problèmes qui m'intéressent alors je voudrais revenir sur deux petits problèmes d'abord j'ai été étonnée que vous ne preniez comme modèle de relégué déporté algérien que l'exemple de Boumuzre de Mokrani c'est un exemple évident mais il représente une partie de ces révoltés c'est à dire les gens qui étaient déjà liés avec le pouvoir ottoman qui étaient des caïds et qui sont passés à la colonisation française pour avoir des charges Bachaga etc le problème si vous voulez c'est qu'à un moment donné leurs charges leur ont été retirées et qui sont passées dans le rang des déportés ce qui est vrai il a mené une révolte avec les cabiles mais ça ne couvre pas toutes les révoltes et le fait et ça se rapproche aussi de la deuxième partie de votre exposé que l'Algérie était sous domination ottomane avec un dé à l'Alger et un dé à Constantine mais qu'il y avait une organisation tribale qui était extrêmement solide avec des règles de vie et en fait une partie du travail colonial a été la destruction de ces règles de vie de tribu et c'était vraiment ça fait partie des documents qui des documents français de militaires français qui le disent destruction de la Gemma c'est à dire l'assemblée l'assemblée qui est une assemblée non pas démocratique mais du moins par cooptation des gens destruction des structures des confréries qui sont extrêmement fortes et de nombreux relégués ou déportés ou condamnés font partie de ce monde là ils sont pas pas forcément du même type que Boumzregel Mokrani ça c'est c'est la première chose que je voulais dire et si vous voulez pour moi enfin j'ai appris beaucoup de choses avec votre votre exposé que je ne connaissais pas sur les conditions de la vie en Nouvelle Calédonie mais ce que j'attends d'un historien que je ne suis pas c'est de répondre à un certain nombre de questions c'est à dire que analyser de façon tout à fait réaliste le phénomène de colonisation et ensuite le phénomène d'appropriation des terres parce que aujourd'hui ce sont des problèmes qui se posent dans tous les pays en Algérie en Algérie parce que la destruction des structures tribales par les 130 ans de colonisation a cassé un certain nombre de choses et à l'indépendance qui s'est faite après une guerre armée à l'indépendance il y a eu deux modèles qui se sont imposés l'administration française qui était déjà en place et qui était quelque chose de solide et que les Algériens ont adopté et le modèle soviétique avec la réforme agraise et tout ça c'est au-delà du sujet ça a complètement nié les structures profondes qui étaient quand même encore sensibles à l'intérieur du pays en Nouvelle-Calédonie bon je ne sais pas mais je pense que le problème de peuplement se pose encore aujourd'hui puisque le problème de la Nouvelle-Calédonie n'est pas résolu bien sûr non mais je suis bien content moi j'aurais aimé aussi savoir ce que sont devenus ces différents de population pas seulement les Algériens mais alors la conférence devait durer une heure je le précise je sais mais disons que c'est ce que j'ai cherché à faire si vous voulez je n'ai pas du tout prétendu de faire une histoire de l'Algérie ni même une histoire de la Calédonie parce que c'est pas possible ce que j'ai cherché à faire c'est à tisser les liens de tisser des liens qui font pertinence sur des échos de l'Algérie en Nouvelle-Calédonie que ce soit au travers des destins au travers des projets il est vrai que sur la question j'ai travaillé sur Bounsran Mokrani c'est pour ça que j'avais des éléments à vous donner parce que j'ai travaillé très précisément sur ces dossiers oui là vous avez lu un texte j'ai bien compris non non j'ai travaillé dessus c'était pas un texte à vous mais si c'est un texte à moi je veux dire il se trouve que j'ai publié un article sur Bounsran Mokrani donc j'ai travaillé dans son dossier de déportation il se trouve que le travail sur l'ensemble des déportés et condamnés dont on a les traces par les dossiers de transportation et les dossiers de déportation aux anomes ce travail là est en cours on n'est pas fait je veux dire on a des éléments il y a un historien en Nouvelle-Calédonie qui a beaucoup travaillé sur ces choses mais il y a encore beaucoup de choses à travailler là dessus je ne vous ai pas restitué le tout de l'histoire je voulais donner un exemple sachant que les hommes qui étaient sur l'île des Pins étaient quand même les compagnons de route de Bounsran Mokrani parmi les grandes familles c'était les grandes familles c'était pas c'était pas des pauvres gens de la campagne on est là dans un groupe de 73 hommes qui sont des leaders c'est eux qui sont condamnés à la déportation politique oui bien sûr mais enfin bon il y a quand même d'autres leaders qui représentent les tribus pardon il y a d'autres leaders qui doivent représenter les tribus je pense oui mais le travail et bien sûr j'aurais pu vous faire une histoire absolument spécifique sur les déportés l'idée c'était pas celle-ci c'était de vous donner un exemple et d'évoquer l'insurrection de 78 et le pourquoi la question qui a pu choquer même pourquoi des hommes se portent volontaires à peine 5 ans après leur arrivée au profit du gouverneur c'est ça que j'ai voulu éclairer et ensuite éclairer le fait qu'effectivement il y a une population de condamnés algériens donc certains c'est peut-être des révoltes mais d'autres c'est des faits de droit commun y compris en monde algérien on était aussi condamnés j'ai étudié une autre figure dont je vous ai pas parlé Mohamed Benhamed qui était un petit délinquant de Tlemcen qui avec sa bande de copains attendait les gens qui partaient au marché à l'aube et qui est parti en transportation et je l'ai étudié de très près parce qu'il a eu un destin de concessionnaire pénal et puis un destin un peu tragique mais donc voilà donc bon c'est non non mais ça je comprends je comprends très bien mais enfin disons que j'ai été surprise d'avoir cette figure là qui comme unique figure montrée c'est lui qui restait le plus longtemps oui parce que c'est le plus connu non oui mais enfin évidemment c'est parce que le gouverneur ne voulait pas qu'il rentre mais bon la demande si vous voulez que je fais à vous en tant qu'historienne c'est de réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui oui mais c'est pareil bien sûr je réfléchis sur ce qui se passe aujourd'hui mais disons que j'espérais avoir quelques donc sur les problèmes des terres si j'étais rentré dans le détail des terres coutumières aujourd'hui on n'en sortait plus si vous voulez oui bien sûr vous voyez donc j'ai limité le propos donc on va on va peut-être passer au reste de la salle oui attend je ne sais pas si je vous rends le merci des deux colonisations aussi c'est cette accueillation et conjonction de révolte et répression avec les révolts caniles les communards les deux rébellions révoltes des canaques mais que ça soit dans le cas d'Algérie ou dans le cas de la Nouvelle-Calédonie il y a aussi un principe de soumission des dispositifs de soumission la colonisation est aussi acceptée par ceux qui en tirent les bénéfices et bon et là c'est la grosse divergence quand même dans un cas il y a christianisation dans l'autre en Algérie pas possible dans les principes de soumission c'est compliqué quand même parce que la christianisation c'est pas qu'un principe de soumission c'est non c'est plus compliqué que ça non non les gens ont adhéré et incorporé dans le Pacifique ça dépasse les canaques ont complètement incorporé et souviens-toi qu'une partie de l'évangélisation en tous les cas du côté protestant c'est fait par des natas qui venaient des ikouk qui eux-mêmes étaient des convertis donc des océaniens convertis là c'est compliqué le rapport à la religion c'est pas l'état enfin tu vois c'est aujourd'hui dans le cas de la Nouvelle-Calédonie les mouvements indigénistes dits millénaristes etc il n'y en a pas eu alors que par exemple là pas dans tout ou bon pas colonisation de peuplement mais bon pression coloniale forte quand même et expropriation des terres aussi il y a le néo-paganisme où les gens ensuite reviennent à oui enfin au Vanuatu dans la constitution il y a le christianisme oui juste ça quand même aujourd'hui par exemple dans les recensements t'as la catégorie religion traditionnelle coutume et bon la dimension coutume en 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 évacue totalement la dimension religieuse alors que à Vanuatu on est encore vraiment on se dit à ce moment là païen quoi bon les mots ne seront pas les mêmes mais il y a une dimension coutumière très spécifique et on reste très canaque on est dans le monde canaque ancien enfin comment dire ancien voilà les pratiques qui se perpétuent avec à côté des gens qui sont chrétiens et en revanche au niveau de la lutte politique contrairement au Vanuatu ça c'est beaucoup moins fort le christianisme n'a pas eu sa place de la même manière qu'au Vanuatu où il a été mis dans la règle fondamentale du pays c'est différent parce qu'il y a beaucoup de leaders politiques et bon Chibaou était un prêtre qui avait quitté le séminaire qui s'était défroqué qui avait basculé ça l'avait formé mais je pense pas qu'il en gardait peut-être des souvenirs en tous les cas il le revendiquait pas dans sa lutte politique indépendantiste qui était plutôt laïque enfin c'est vrai alors c'est vrai c'est vrai il y a eu installation quand même il y a eu absolument des présentes mais c'est vrai que là l'islam était trop puissant je veux dire les gens n'avaient pas besoin du christianisme ce que je pense vraiment sur l'évangélisation dans le pacifique c'est qu'il faut réaliser que ça s'est produit les missionnaires sont arrivés dans un moment d'extrême tragédie d'une épidémiologie catastrophique enfin je veux dire les gens mouraient comme des mouches de toutes les épidémies donc le sens du monde donc on le voit à Tahiti avant vous avez 50% d'une population qui disparaît en une ou deux générations avec des chants en déshérence des noms en déshérence des souvenirs et des pertes de sens donc les Tahitiens qui avaient un monceau de dieux comme les grecs anciens vous voyez ils cumulaient donc pourquoi pas en mettre un plus puisque plus rien ne marchait donc il ne faut pas oublier c'est pas que l'Algérie il n'y a pas eu des épidémies il n'y a pas eu des grosses périodes très très difficiles dans les années 1860 mais pas au point du tout de mettre évidemment l'islam est la troisième des religions révélées et elle n'avait pas besoin de effectivement et en plus c'est un parjure donc en plus ça mettait en cause tout quoi de partir donc c'est pas comparable sur ce plan là je pense que là c'est très important c'est-à-dire même dans la colonisation de peuplement les échelles ne sont pas les mêmes par exemple vous voyez quand on cite le roi Beaulieu qui dit dans la colonisation de peuplement on éradique les spécificités ça marche sur ce qui s'est joué en Australie Nouvelle-Zélande Nouvelle-Calédonie vous voyez ces colonisations de peuplement où la population a été extrêmement minorisée refoulée ça ne marche pas en Algérie c'est pas si simple on a essayé néanmoins c'est une lecture intéressante parce qu'on a quand même essayé de réduire d'imposer le code civil de réduire les caddies de créer un droit musulman extrêmement petit par rapport à ce que ça recouvrait vous voyez on a essayé des choses mais on n'a jamais pu aller jusqu'à ce qui voilà c'était pas possible donc je ne parle pas de comparaison mais je parle de fil de référentiel si vous voulez quand un gouverneur se fait en 1860 alors que lui-même comme par hasard au même moment il décide de penser la propriété indigène la propriété indigène Nouvelle-Calédonie quand il se fait il s'est même fait virer enfin il a eu des problèmes parce qu'il a eu l'appel du ministère qui lui a dit on est en train de travailler en Algérie hop tu me fais ce modèle là c'est ça que nous on veut évidemment c'était en contradiction complète avec ce que effectivement le ministère voulait de cette colonisation pénitentiaire parce que beaucoup ont dit oui parce qu'on considérait que les canaques étaient très primitifs n'avaient aucun sens de propriété privée bon déjà c'est tout à fait à discuter parce que les canaques ont un grand sens de ces monchants depuis très longtemps et on le voit dans les sources c'est-à-dire ils avaient un grand sens de domaine approprié évidemment premièrement mais deuxièmement je pense que la résistance au modèle de cantonnement de libéralisation des terres pour l'achat c'est vraiment parce que en 1860 le gars est en train de monter un bagne peuplant et donc il se dit dans 20 ans je vais avoir à négocier avec des éleveurs qui vont jamais lâcher leurs terres tandis que là je contrôle tout en Calédonie ce qui a caractérisé ce pays c'est la puissance d'un état qui a constamment œuvré était très très puissant plus qu'en Algérie où effectivement il y a un modèle d'une France d'une tu vois d'une libéralisation économique où l'état se retire comme en France quoi il trouve une place la Calédonie est très marquée par ce projet étatique s'il n'y avait pas eu ce projet étatique elle n'aurait pas eu le même destin et aujourd'hui c'est effectivement au cœur du débat encore puisqu'il s'agit encore que l'état en France prenne des décisions pour qui sera citoyen en Calédonie on est au cœur du sujet et ça se passe à 22 000 kilomètres et ça se déciderait à 22 000 kilomètres bon ben ça passe pas bien il y a d'autres questions allez-y je vous ai donné matière à réflexion juste une anecdote Isabelle à propos du mythe du bel arabe en Nouvelle-Calédonie oui ça ça me faisait rire la première fois que je suis parti à Vanuatu et à Nouvelle-Calédonie dans le bus en revenant pour aller à l'aéroport à la Toutouta c'était le bus qui s'arrête un peu partout par une navette et devant moi il y avait deux adolescentes qui discutaient et j'étais assis juste derrière j'entendais des conversations et il y en a une qui dit à l'autre merde t'es toujours avec ma chance ah non je l'ai quitté celui-là non j'ai un nouveau petit copain et elle fait bon mais c'est qui elle lui dit c'est un arabe et je me dis oh là là qu'est-ce qu'il va dire et l'autre elle répond quelle chance mais après ce que je peux vous raconter du dernier séjour que j'ai fait qui m'a quand même intéressé c'est le rapport alors je rencontre une éducation deux filles de Marseille je me retrouve en Calédonie au milieu de la Pampa avec deux nénètes une qui était de la cité ah d'une cité marseillaise et l'autre qui habitait dans le centre-ville mais deux filles de Marseille et une était Éduxpé était partie comme Éduxpé était montée dans les services et elle me dit qu'elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie et que ce pays l'a réparée donc je vous témoigne de ça parce que c'était et donc je lui pose la question pourquoi parce qu'ici je ne subis pas de racisme donc la Calédonie est quand même très marquée pour des stigmatisations comment vous dire c'est un pays où vraiment c'est lourd la question de qui on est et là elle me dit ici j'ai été admis elle travaille beaucoup en Monde-Canac puisqu'elle est en Éduxpé donc avec des enfants voilà bref populaires et donc beaucoup océaniens et elle me dit ici un énorme fardeau m'est tombé de mes épaules parce qu'on ne me on ne me enfin on ne me catalogue pas voilà on ne me catalogue pas et donc elle habitait en Calédonie elle y a Didier toute son énergie et ça m'a quand même beaucoup touché d'abord de ce qu'elle disait de ce qui était lourd ici et d'un autre côté d'un dire de la pays de dire je n'ai pas subi le racisme dans un pays qui est vraiment très structuré mais parce que le monde canac n'a pas envers les Algériens du tout le même il y a plutôt une solidarité un peu de fond et ça s'est vu pendant les événements d'ailleurs Nessadieu n'a pas du tout été touché il ne s'est rien passé à Nessadieu ça c'était voilà pas du tout c'est des zones qui ont été et il y a une sorte de solidarité de voilà et du coup elle se retrouve à me dire finalement qu'elle était mal à l'aise dans les milieux européens d'expatriés enfin voilà mais qu'elle était surtout elle se sentait beaucoup mieux qu'à Marseille mais elle était quoi de nationalité elle était d'origine algérienne et elle avait vécu à une cité qui est connue ou sur laquelle il y a eu un film comment elle s'appelle Bassens elle était de Bassens elle avait passé son enfance à Bassens et elle avait mon âge donc c'était le Marseille des années 60-70 voyez oui vous avez une question je veux dire un petit témoignage aussi avec quelques anecdotes on est allé il y a quelques années où on a rencontré on est algérien donc on a rencontré la communauté algérienne de Nessadieu autour de la mosquée l'arabe en Nouvelle-Calédonie est plutôt connecté positivement c'est pas du tout quand on dit l'arabe c'est pas l'arabe de Marseille ou derrière l'arabe de Marseille on entend l'institut et la mise à l'écart etc là-bas c'est connecté positivement je pense qu'une partie un peu de ce ressenti est aussi liée à une réussite de cette communauté autour de Nessadieu on avait cité Taïa Baïfa ou Jean-Pierre Taïa Baïfa mais j'ai vu sur la photo Kadar Bouffneige et toute sa famille autour de l'association son fils qui est imam qui tenait le panneau c'est le fils de Kadar donc c'est un mouffonnage et il y a toute une communauté autour de Nessadieu et de Bouraï qui a très bien réussi et donc c'est des fortunes Taïa Baïfa il a fini donc maire de Bouraï président de l'assemblée du territoire donc il a eu comme ça des parcours de réussite dans cette communauté enfin en ce qui concerne les relations Kanak-Algériens un témoignage donc justement de quelqu'un de Nessadieu qui me dit quand on a eu des événements des militants Kanaks sont venus les voir en disant vous les Algériens quand on réclame la terre de nos ancêtres on ne veut pas vous enlever les terres qui vous ont été attribuées à vous parce qu'on considère que vous avez été victimes comme nous de cette histoire par contre au collant blanc on veut récupérer nos biens donc c'était des choses où il y a eu ces échanges et ces va-et-vient où effectivement on a retrouvé des positionnements alors beaucoup sont aussi issus dans la communauté issus des Algériens sont retrouvés dans les syndicats locaux où ils ont côtoyé aussi des travailleurs Kanak syndiqués oui oui mais il s'incarne pardon c'est vrai que c'est un positionnement aussi d'une frange du colonat laborieux enfin de la oui du colonat et donc parce qu'il y a quand on lit tout en ethnique dans ce pays mais on a un peu de tort il y a quand même une lecture de classe aussi les Kanaks sont souvent ça a changé mais quand même c'est parmi les plus pauvres les plus dans les catégories laborieuses et on a là une solidarité aussi effectivement vous avez tout à fait raison de le souligner à travers l'USTKE les syndicats et c'est vrai que l'image positive en monde Kanak et là et en plus cette idée que c'est les victimes des victimes c'est le coeur des victimes de l'histoire nous on est Kanak on est victimes mais eux aussi ça marche très fort oui tout à fait c'est ça il y a eu un gros retour il a retrouvé sa famille d'origine et il m'a appelé ici à Marseille il m'a appelé il m'a dit je suis dans la chambre que mon père a occupé la veille de sa déportation j'ai pensé à toi et oui parce que lui Taïeb il est d'une génération c'est son père qui a été son père et son père est retourné d'ailleurs mais on on a refusé qu'il reparte avec ses enfants donc Taïeb est resté le père est reparti le père est reparti alors parce qu'il avait obtenu la grâce et au fil du temps oui 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 parce qu'au fil de je sais pas combien d'années on pouvait après il y en a aujourd'hui d'ailleurs qui en mène la nouvelle nationalité les transports algériens non non c'est intéressant il y a eu vraiment mais bon il y a du travail encore à faire en tous les cas même sur la connaissance de la population qui a été condamnée c'est surtout mais même les déportés moi je m'y étais intéressé et je m'étais dit je m'étais concentré les dossiers bon le dossier de mon crânie évidemment comme ça ça qui est intéressant il y a de la matière d'autres sont beaucoup plus petits donc il faut être en fait il faut travailler avec des historiens algériens parce que sinon on comprend pas on sait pas on n'a pas assez d'éléments mais ça serait intéressant ça serait un beau sujet pour un jeune mais en Algérie c'était très peu connu jusqu'à ce que le FNL-KL a fait que Némi Créton s'en rendu comme des gens comme Némi Lalaoui qui a fait son document sur les cabines de Nouvelle-Calédonie d'ailleurs une des photos qui a été mais par contre vous êtes d'accord que le souvenir de la Guyane en tant que lieu de condamnation et tout ça reste en Algérie plus fort que la Calédonie ça ça a dû être dans les villages cabines on parle encore aujourd'hui avec l'accent de Cayenne voilà c'est ça Cayenne c'est ça et que c'était ça reste profondément c'est ça on menace les enfants de Cayenne non c'est pas ça qu'on m'a dit c'est ça c'est pas ça je tiens au Cayenne ce qui n'est pas notre cas je crois qu'on n'a pas été marqués de la même manière peut-être de nos grands-parents mais il y a une autre spécificité de ce point de vue là en Nouvelle-Calédonie c'est que l'islam même s'il est plus le fait des javanais dans la mesure où les dits arabes sont pour la plupart couvertis au catholicisme mais aujourd'hui on y a la mosquée de Bouraille il y a une mosquée à la vallée du Tyr il n'y a jamais eu dans la presse ou quoi que ce soit des choses pour dire attention danger l'islam ce qui n'est pas du tout le cas de Tahiti où il y a eu des manifestations très importantes etc et moi qui ai travaillé sur le développement très récent de l'islam là c'est la religion des terroristes tout de suite et ça on ne trouve pas du tout mais apparemment non et puis je ne sais pas est-ce qu'il y a un retour vous diriez qu'il y a un retour de l'islam dans la communauté descendante algérienne non de ce qu'on a ressenti c'est bien sûr un journal identitaire ou d'ailleurs dans certaines familles c'est des familles de descendants mixtes ben oui il n'y a rien marié des jaganaises comme les femmes ah oui oui on a vu ça aussi est-ce qu'elles étaient déjà musulmanes non on ne sait pas on n'a pas en fait non c'est plus identitaire comme Christophe Sange qui a donné des prénoms qui habile à ses enfants etc qui rend nous avec tout on s'est retrouvé à faire un repas dans la mosquée avec les femmes il n'y en avait aucune qui portait le foulard tout le monde était mélangé mis etc les javanaises portent le foulard non non mais pas en Calédonie non c'est un islam la mosquée de l'Essal il n'y a pas de jaman non ça c'est voilà il y a une association des musulmans de la Calédonie qui est l'association algérienne enfin on dit algérienne mais essentiellement algérienne mais bon il y a des descendants de Tunisiens pas beaucoup vous avez vu les chiffres c'est massivement l'Algérie qui a été touchée quand même sur les condamnations après dans ce qui fait peur entre guillemets aujourd'hui c'est pas le cas quand on y était les imams sont quand même pour certains les peu d'imams sont formés à méditation donc il y a quand même le risque de cet islam salatiste ça au mien qui pour l'instant y compris nous on a rencontré un humain qui sortait de cette école là mais qui était qu'on a vu sur la photo qui n'était pas du tout dans ce trip salatiste ni dans le trip religieux le maléquipe du maghreb c'est un truc identitaire je pense que c'est assez loin et d'ailleurs l'Indonésie c'est drôle parce qu'en fait ils ont envoyé il y avait des travailleurs importés java ils ont envoyé un imam en 1938 pour faire bien surtout pour conclure tous les mariages et tous les divorces parce que les javanais divorçaient beaucoup et en fait après c'est l'Indonésie indépendante via le consulat qui a remis la main sur la communauté qui était restée et c'est plus politique ça n'a rien à voir avec enfin tu vois on est dans un islam javanais déjà qui avait des fêtes et des pratiques particulières très très particulières et puis alors après c'est politique c'est l'Indonésie indépendante qui envoie un imam et qui qui essaye de tu vois de remettre la main en fait sur ces travailleurs qui eux sont restés beaucoup sont rentrés etc et ça se mélange pas du tout avec effectivement l'Algérie qui est une autre histoire et moi je vois pas j'ai jamais entendu enfin il n'y a pas alors à moins qu'il y ait des jeunes qui se reconvertissent à l'islam mais ça me paraît assez improbable en fait dans le pays c'est oui en France il y a une page d'histoire qui est mal c'est les journées de juillet 1830 quand Charles X dissolue l'Assemblée parce que le parti libéral a plus de députés de représentants que les royalistes et pour effacer cet échec décide justement d'envahir l'Algérie en plus et la statue qui trône au milieu de la place de la Bastille à Paris l'ange de la liberté c'est parce que il y avait une ordonnance qui a été prise pour museler la presse ok oui oui mais c'est vrai que c'est les journées de juillet 1830 bien sûr ça commence en 1830 pour vous je vous félicite pour la clarté de l'exposition ah ben merci parce que je me suis dit que la dernière partie était peut-être un peu non c'était bien c'était clair c'est une réflexion en même temps une interrogation donc à la fois l'exposé de ce qu'on a fait les échanges donc ça met en évidence évidemment qu'il y a de pardon j'aurais pu commencer par dire qu'on a souvent une représentation de l'empire colonial comme des rapports entre métropoles et diverses colonies sous leurs différentes formes mais tout l'objet là de nos échanges met en évidence qu'il y a de nombreux échanges non pas depuis la métropole mais entre les différentes terres entre guillemets coloniales que ces échanges résultent le plus souvent de l'appareil répressif c'était le sujet même de ce qui était exposé mais également parfois de choix individuels entre telle ou telle colonie je parle même au sein des trois pays d'Afrique du Nord et du coup ça c'est une réflexion un constat que je fais et du coup je me pose une question à l'historienne est-ce qu'il y a dans l'historiographie une approche un peu globale de ces échanges ça existe oui oui il y a tout un corps transcolonial history transnational history oui oui c'est très ça a été travaillé oui pour essayer de comme disait Chakrabarty il a provincialisé l'Europe c'est-à-dire il a essayé de donc l'idée de travailler au plus près et sur ces connexions les histoires connectées oui oui c'est un peu là-dedans mais ça passe quand même enfin bon d'abord effectivement il y a une histoire si vous regardez le destin de par exemple mon crânie est très intéressant parce qu'il évoque non seulement sa famille restée en Algérie il évoque les gens de sa famille qui sont partis se réfugier en Tunisie qu'on fuit les français en fait on le sait pas mais les Algériens sont partis ils ont pas eu de chance on les a rattrapés mais et d'ailleurs après il s'engage une partie de sa famille s'engage à nouveau dans l'armée mais bon il y a tous ces relations-là après ça passe par les discussions entre gouverneurs donc t'as le gouverneur de Nouvelle-Calédonie qui parle au gouverneur de l'Algérie t'as le ministère qui envoie des injonctions à droite à gauche mais par exemple ces transferts de modèles l'indigénat en Nouvelle-Calédonie a été amené par un gars qui avait été nommé 17 ans chef des avaires indigènes qui était monté en Cochin-Chine et qui avait été formé en Algérie qui avait ses premières fonctions c'était l'Algérie Cochin-Chine ensuite il est parti ailleurs donc il y a une circulation des gouverneurs et il n'y avait que des plans quoi après tout il trouvait que c'était pas mal l'indigénat il n'y a que 2 ans il a mis ça bon ça aurait été mis mais bon et après il est devenu un défenseur on le retrouve dans le comité de défense des indigènes enfin c'est assez curieux quoi oui oui catholique bien les catholiques l'ancêtre de la ligue des droits de l'homme mais la branche catholique mais oui oui donc il y a évidemment un monde et en même temps il y a l'inverse c'est à dire c'est ça que j'ai essayé de vous expliquer c'est que pour un un boomzrag et ses compagnons il n'y a pas de solidarité indigène il n'y a pas de dialogue possible à cette époque là et il n'y a que des êtres d'exception comme vraiment je le dis comme Louise Michel pour transcender ces frontières raciales si vous voulez qui étaient extrêmement construites et culturelles parce que que pouvaient-ils comprendre des cadinques et d'ailleurs je dis tout de suite ni les cadinques de l'époque ni Boumzrag et ses compagnons ne se considéraient comme indigènes c'est la France qui les considérait comme indigènes mais eux ne se voyaient pas comme ça eux c'était des grandes familles algériennes ils avaient été voilà et même enfin voilà même les chefs canags de l'époque avaient pas c'est bien plus tard que tu as une incorporation et donc une solidarité possible entre les prolétaires de tout le pays bon ben mais et d'ailleurs la cause commune indigène s'il n'y avait pas eu le parti communiste peut-être voilà non mais c'est vrai je veux dire c'est c'était pas évident on sait très bien que juste après la seconde guerre mondiale des contingents marocains algériens ont dû aller se battre en Indochine se sont retrouvés avant éventuellement de rentrer et de s'engager c'est vrai je veux dire c'est toute la complexité paradoxalement les cabiles libérés échappaient ensuite au statut de l'indigène alors ils n'étaient pas que cabiles parmi les condamnés il y avait beaucoup alors là il y avait des Algériens de partout et ben oui et c'est pour ça qu'en 1936 je suis tombé sur une note de service d'un zélé fonctionnaire français qui dit je ne comprends pas cette population il y a beaucoup d'indigènes dans cette population qui échappent à l'indigénat et il parle des descendants en fait il parle des enfants quoi en disant mais alors on peut tout à fait les mettre et il essaye et 1936 on lui dit ben gars tu vas oublier quoi parce que là de toute façon déjà l'indigénat ça ne va pas tenir encore très longtemps alors mais il était prêt à y aller il dit oui c'est absolument on a oublié mais ces gens là en fait c'est des indigènes alors qu'en Calédonie personne n'appelle le père d'Haïfa c'est pas un indigène c'est pas possible c'était un colon c'était un concessionnaire quoi alors certes il était parmi les petits concessionnaires il était parmi les anciens à Bourail c'était pas les grands éleveurs ni les élites politiques de Nouméa mais néanmoins ils n'étaient pas avec les canaques ils étaient de l'autre côté et d'ailleurs ils ont eu leurs enfants ont eu la citoyenne très française par exemple parce que n'avaient pas les canaques et eux dès qu'ils récupéraient leurs grâces ils passaient encore que du côté algérien j'ai un petit doute sur vous me posez une colle parce que c'est vrai qu'une fois gracié qu'est-ce qui se passait est-ce qu'ils pouvaient récupérer la citoyenneté française et on avait complètement oublié qu'ils venaient d'Algérie tu vois mais en tous les cas leurs enfants l'ont eu donc on a la machine à laver moi j'appelle ça la matriculaire on peut devenir matricule il y a un truc qui me vient à l'esprit aussi le ban c'est pas pour les canaques il n'y a jamais eu le ban si il y a eu quelques-uns mais une toute petite minorité c'est vrai il y a eu quelques parce qu'il fallait passer par des condamnations les canaques avaient l'indigénat il y avait les exils les internements ils avaient un appareil de justice spécial mais il y en a eu quelques-uns une poignée voilà il n'y a pas d'autres questions bon bah merci beaucoup merci d'avoir merci merci merci